Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi de Djandaï, la daffe de la mode en compagnie de... Pour aller plus vite, 3 fois 9, 20. Super. Bonjour Bayan. Bonjour Dodia. T'as compris le dél, non? Pourquoi j'ai terminé par contre? Même si par moment ça me saoule, on y peut rien. Je peux rien, tu ne penses pas si tu fais rien. Ici, bon, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien, c'est la dictature et je dicte. Wow, c'est cool, non? En tout cas, c'est ton moment, fais-toi plaisir. Je fais plaisir, mais pas trop. Ouais, n'exagère pas, non, n'abuse pas s'il te plaît. Je reste assis bien là. J'en ai me levé, mais bon. Non, non, pas de défilé. Ah, pas de défilé. Ok, d'accord, cool. Eva, chers amis téléspectateurs, vous avez sans doute vu que nous avons une toute nouvelle invitée, la très très ravissante Shannon. Shannon, je t'avais dit que j'avais tout ça. Je te l'avais dit. Bon, je la laisse vous présenter, Alain, vas-y. Bonjour, je m'appelle Chacha Chalonne, je suis Manka et je suis très heureuse d'être sur le plateau avec vous. Chacha Chalonne, j'ai réussi, non? Cool. En tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Alors, Ryan, tu nous amènes où cette fois-ci? Cap sur Los Angeles, où c'est tenu le vendredi 4 avril, la 27e édition des 5 soir. Alors, on aura l'opportunité de décortiquer les 5 looks des fashionistes à avoir sur le famille Tapie Rouge en Virtue. Et sur ce, les Screen Actors Guild Awards sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année depuis 1995 par la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision aux Etats-Unis. Et sur ce, chère amitié de spectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Alice Hodge en Dolce & Gabbana. Et avant de donner mon avis, nous allons faire honneur aux hommes. Oui. Vu que je suis le seul mec du plateau, voilà. Il nous rappelle tout le temps ça, on le sait. Je suis le star. Qu'on est des femmes et qu'on ressemble à des femmes. Et on est fiers d'être des femmes. Franchement, oui. Pour voir aux hommes. Pour voir aux hommes, c'est ça, oui. Là, on va voir avec ce look-là, s'il a eu du pouvoir, ce mec-là. Donc, vas-y. Prouver, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, sérieux, moi, j'ai pas du tout aimé le look. Ça fait too much. Il a vraiment forcé sur l'imprimé et puis ça fait pas. Il aurait dû, surtout au niveau du bas, agencer avec, voilà, une autre matière ou encore un autre temps. Ça allait mieux le faire, ça allait plus en sortir et mettre en valeur surtout la veste et tout. J'ai pas aussi compris le délire. Parce que sur l'autre photo, il était genre en débattant, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. J'ai pas du tout compris le délire. Franchement, c'est vraiment dommage. Or, la veste... C'est compris, tu viens de dire pouvoir aux hommes, c'était juste pour montrer ses muscles quand même. C'est ça. C'est bien, voilà. Rien à voir. En même temps, écoute, il est en costume, mais ça ne l'arrange pas. Il a envie tellement de montrer ce pouvoir, il a tellement envie de montrer ce côté masculin. Qu'il a dû vendre. Quand j'ai dit pouvoir aux hommes, je faisais pas allusion à son look. Moi, je faisais allusion au fait que c'est moi qui ai eu l'opportunité de commencer à décortiquer le look. Ah ouais? Voilà. Sauf que ça nous rejoint sur le look. Exactement, c'est ça le truc. Il a dû pouvoir aux hommes, donc c'est ce qui vient de se passer. Il en avait tellement marre de ne pas montrer ses muscles qu'il a poussé enlever sa presse pour montrer ses muscles. Et puis quoi, si tu montres tes muscles, soit au moins sur un ton. C'est moi qu'on aime le pouvoir, on finit par tout respirer, tu vois. Moi, tu sais, l'ensemble qu'il a apporté serait sur un autre temps. Ça allait vraiment être assez simple pour moi. Ça allait vraiment être assez simple pour moi. Un truc sur ce que tu viens de dire. Si c'était genre... Un autre, je sais pas, délire. Si c'était pas une vastité, genre... Une autre découpe, je sais pas quoi. Genre, peut-être... Pour tout simplement un pantalon avec une chemise. Voilà, un pantalon avec une chemise ou bien genre les pyjamas revisités. Exactement. Voilà, ça allait plus le faire. Mais avec un costume, franchement... Voilà, à trois pièces en plus. C'est comme ce que tu as dit, ça fait tout match très sincèrement de voir tout cet imprimé sur tout son corps. En même temps, trois pièces, ça le fait par cet imprimé Léopard doré qui... Voilà, en plus, il le met avec... On dirait qu'il a l'impression d'être le mieux habillé sur le taffle rouge. Et Gatrice se la pète. Il se la pète carrément. Et là, ça le fait pas. Et pour une fois, je vous le dis, on est d'accord avec Brian. Je suis d'accord avec Brian. Deux mecs sur ce look-down au pouvoir qui nous montrent ses muscles. Je vous rejoins, je vous rejoins. Ça te compte que je suis en direct. Je vous rejoins. C'est tout match. C'est tout match. J'aime bien, j'aime bien le côté près du corps et tout, mais c'est tout match en fait. Si c'était juste la veste et ils pouvaient changer, genre mettre... Mixer avec un pantalon noir. Oui, mixer avec un pantalon noir. Pourquoi pas garder le mieux et mettre un autre t-shirt à l'intérieur ? Quelque chose qui irait peut-être mieux, un truc unique. C'est comme ce que tu dis, ça fait tout match et c'est désolant quand même. Surtout de la part de Dolce & Gabbana, ça fout pas. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Un 4. Un 4 ? Waouh, il est vraiment énervé le gars. Oh, waouh. Alors, toi, tu lui donnes une note de combien ? Tu lui donnerais un 5 quand même. Un 5 ? Oui. Ben là, je vais quand même la rejoindre, plus la moyenne, un 5, ça me va. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Catherine Drisdall en Jenny Pacam. Tu sais, quand j'ai vu cette robe, ça me rappelle toutes les robes qu'on a eu à voir avec ce genre de matière. D'habitude, quand ils ont ce genre de matière, on dirait qu'ils ont du mal. Ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas quoi on va faire. D'habitude, ils nous savent juste un tas de gros morceaux ou des rideaux. Sauf que là, on sent que du travail a été fait. Elle a vraiment une très, très belle robe blanche en tulle, vraiment avec des valents super bien maîtrisés, super bien travaillés. Et ça nous va vraiment. Elle est toute radieuse, toute belle. et sa borse locale. Ouais, là, je te rejoins, t'as parfaitement. C'est une robe qui était parfaitement maîtrisée dans la conception et tout. Et puis, le rendu est tellement beau à voir, tu vois. Une robe en tulle, à volant assez dramatique et tout. Et puis, tu vois, j'ai envie de dire qu'elle a compris le délire. Elle s'est pas pris la tête parce que tout est dans l'édité et la matière. Elle est restée saine au niveau des bijoux. Elle a juste un petit coup de bague, tu vois. Et même dans sa mise en beauté aussi, tu vois, c'est assez dégagé. Avec beaucoup de grâce. Elle est belle, ravissante, vraiment elle est grasse. Elle est tombée amoureuse. Non, pas encore. Non, pas encore ? Dans cette place, il y en a une, moi ? Non. Ok, c'est pas... En tout cas, tu ne verras pas le coup du roman Tiki aujourd'hui. Ah, pourtant, tu viens de nous servir un petit truc là. Ce sont juste des petits compiments que j'ai, voilà. Quelques verres que tu jettes comme ça ? Voilà. Ok, ça a cassé comme ça. Alors, Shannon, tu sais, je risque vraiment de saccager son nom. Je vous le dis, je la connais de par son vrai nom. Donc là, c'est son nom de Sain. Est-ce que tu pourrais m'appeler Chacha et laisser Shalonne ? Parce que Shalonne, en fait, c'est le nom de ma nièce. D'accord. Là, tu es en train de la plier. Vous voyez d'avis que je fais n'importe quoi, pourquoi je saccage tout ? Non, en gros, c'est pas qu'avec les noms anglophones que tu... Non, non, en fait, c'est pas le délire. C'est ce que j'étais en train d'expliquer pour que ceux qui nous suivent aussi puissent comprendre. Je la connais de par son vrai nom, donc c'est ce que je maîtrise, c'est ce que j'ai en tête. Donc voilà, c'est ce qui m'a lu tout le temps en erreur. Chacha, c'est facile, hein ? Ah, vous tapez Chacha, Chacha, Chacha. C'est cool, non ? Alors, Chacha, tu penses quoi de ce look-là ? Je trouve qu'elle est gracieuse, elle porte bien la robe. On sent même qu'elle est fière avec la photo, elle est là, avec ses airs de reine. J'aime bien. Oh, on dirait un mannequin. Ça se voit qu'elle est vraiment à l'aise dans la robe et qu'elle a su aussi mettre en valeur. En valeur la robe, exactement, de par sa posture. Alors sinon, tu lui donnes une note de combien ? Je lui donnerai un 8. Ah, ça ? Elle a kiffé la robe. Moi, je peux m'en tenir à un 7. Quoi ? Un 7, c'est quoi ? Un 7,50 ? Cool. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Guinness Mollet dans une robe Zouher Mourad. Elle est vraiment belle. Elle est sensuelle même avec ce décolleté, cette robe très très belle de ton rose. Ça lui va super bien. Il est très très classe, chic et en même temps sexy. Voilà, et c'est le premier truc que j'ai remarqué sur la tenue. Surtout les details qui ont attiré mon attention. Ce n'est pas évident d'avoir à la fois du volume sur une robe et que le rendu soit aussi sexy. Par exemple. Donc, je crois qu'en deux mots, on peut résumer son look de sexy et élégant. Franchement, j'ai adoré le temps, le décolleté en cœur, sa mise en beauté, sa posture. Le décolleté en cœur. Le décolleté. Il faut des hommes, il ne faut pas s'en empêcher, il ne faut pas le décolleté. Ce décolleté, il est vraiment décolleté. Il faut focus sur le décolleté. Il est vraiment décolleté. Non, mais franchement. Décolleté. Le diable se trouve dans les détails. Tu as vu comment il a le décolleté en cœur ? Mais quand il dit des trucs comme ça, il le dit avec le cœur. Le diable se trouve dans les détails. Oui. Oui. Donc là, tu as montré ton côté diable. Diable. C'est ça, il a montré son côté diable. Tout est dans les détails. Oui, tu as vu. Quand il y a un décolleté. Non, mais très sincèrement, si je pouvais te prendre en vidéo, tu regarderas le numéro pour voir comment tu l'as dit. Le décolleté en cœur. Quand il dit des trucs comme ça, un peu sexy, il le dit avec finesse. Et précision. C'est important. C'est très important. Tu as raison quand même. De ce que tu as dit tout à l'heure, je te soutiens carrément. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut avoir autant de volume et rester sexy, élégant et vraiment toute belle, radieuse. Et ça fait encore une fois plaisir. Je ne me lasserai pas de le dire. Elles ont compris maintenant. Elles ne peuvent pas avoir du volume en bas et en haut. Elles ont maintenant tendance à plaquer les cheveux. Ça fait que vraiment sa mise en beauté. Histoire de bien équilibrer. Bien équilibrer. La mise en beauté est vraiment nickel aussi. Elle est toute élégante. Alors, Chacha. J'ai tout de suite remarqué ses jambes, ses belles jambes, bien travaillées avec le sport et tout. Exactement. Wow, elle est bien sexy. Elle est toute belle dans sa robe, c'est vrai. Tu aimes bien la robe? Oui, j'aime bien avec le décolleté. Je te verrais bien avec mes aires supérieures. Je te promets, elle devient super bien. Non, mais tu ne dirais pas que c'est elle, hein? Elle m'a vraiment ébouie sur scène. Je ne voyais qu'elle, hein? Genre sur scène et faire ressentir la déesse qui somnante en elle. Exactement, exactement. C'est ça. C'est comme quand on dit Dodia sur scène et hors scène. C'est comme deux personnes. C'est comme Ryan là et voilà, quand tu es au bureau ou ailleurs. Donc, elle, c'est pareil. Ça, je te le dis. Merci. Sinon, tu lui donnes une note de combien? A huit. A huit aussi. Moi aussi. Elle aussi. Et nous passons au quatrième look. Quatrième look du jour. Écoutez bien. Viola Davis. Je deviens un américain, là. Viola. Rien quand. Viola Davis. Non, tu ne peux pas beaucoup dire mon introduction, quand même. Viola. Viola Davis. Vas-y. Je disais rien qu'en t'entendant prononcer son nom, là. On peut deviner que tu étais tellement sous le charme de la robe que tu ne peux pas t'en passer. Oui, très sincèrement. Et il a fait des efforts, la dame. En fait, très sincèrement, je pense qu'on a eu une autre look aussi. Voilà, cette année-ci, elle fait de très gros efforts. Elle commence, je pense, à se reconnaître. Parce qu'avant, elle ne servait vraiment de ses looks passables. Parce que quand même, je la respecte un peu et je l'admire beaucoup en tant qu'actrice. C'est une dame que je respecte beaucoup. Donc, voilà, juste pour dire des looks passables. Par contre, ces derniers temps, elle s'améliore, elle commence à se connaître. Elle s'emprègne un peu pour sa personnalité, de par son look, etc. Et là, je pense qu'elle a fait de très gros efforts. J'adore cette robe. J'adore ce ton. Elle est magnifique. Alors là, je te rejoins, t'as parfaitement raison. Ça prend qu'elle est dans une suite logique. Elle a été constante depuis un certain temps. Et puis, c'est un réel plaisir. Et avec ce look, elle vient encore une fois de plus de nous montrer une autre facette de sa personnalité, de l'amour et tout. Et c'est un réel plaisir. L'avoir s'amélioré de jour en jour, nous proposer des trucs assez original, extra, super bien travaillé. C'est un réel plaisir. Bien qu'elle a l'air bien formée au niveau, voilà. Mais bon, on peut s'en passer, on peut pour une fois, on ne va pas s'attarder sur ce genre de détails, mais se contenter, voilà, de l'exploit qu'elle a eu à faire. Et surtout aussi de la robe. Franchement, j'ai bien l'air, j'ai bien l'air. Elle est vraiment bravo à lui. Qu'est-ce que tu lui trouves à ses muscles ? Euh, allez-y, c'est bon, j'adore les devants. Bon, ouais, c'est vrai que des fois, voilà, tout est assez, un peu, genre, tu vois. Elle est musclée. Voilà. Ah, ça, moi, j'adore, parce que je suis musclée, hein. Je suis musclée et ça donne un côté sexy que les hommes aiment bien, souvent, hein. Pas tous les hommes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est cool, non ? Je veux que je vous montre les choses, hein, ne vous en faites pas. Pas tous les hommes, et tout. Bien, à vrai dire, ici, ça va. Mais parfois, quand il a rebond d'autres tenues, et tout, ça a tendance beaucoup plus à faire, je pourrais dire, une limite bizarre, quoi. À bien ressortir, ok. À trop ressortir, et puis c'est pas beau à voir, genre, on joue, et tout, tu vois. Ok. Donc là, ça, ça va, c'est, je peux dire, limite discret. Moi, je n'ai rien à dire. Je me défends même. En quelque sorte, toi, tu te reconnais en elle, quoi. Oui. Parce que je suis de nature musclée. Je fais du sport, et ça ressort. Souvent, c'est bien tracé, mes muscles. Ah, ça. Et je porte bien mes tenues, moi. Ouais, mais au moins, de temps en temps, tu abordes des trucs qui les met moins en valeur, genre, histoire limite, de les cacher, etc. Là, je vous comprends tous les deux. Je fais du sport aussi, j'arrête pas. Et je pense que c'est quelque chose qui se voit de très, très loin. Mais je me dis qu'on peut être musclé et quand même mettre des choses qui vont à notre morphologie. Là, quand on parle de musclé, très sincèrement, ceux qui te regardent, nous, on ne voit pas tes muscles. Là, on ne les voit pas du tout. Peut-être qu'elle a bien su doser les choses, tout ça que tu as mis des choses. Tu as porté, on va dire, un joli top qui te va super bien. On ne voit pas les muscles du tout. Là, par contre, là, avec elle, je ne vois pas de muscles. Je vois juste l'âge, la vieillesse qui vient. C'est très normal. On peut ressentir cela et malgré tout cela, elle reste belle dans cette robe. Et quand on l'a si bien dit, elle a fait des efforts. C'est une grande évolution pour elle et ça nous fait plaisir. Elle a porté une très, très belle robe qui, vraiment, que je piquerai bien. Elle est au temps, c'est très bien, même si c'est pas que c'est beau. Et la robe est bien assortie avec sa peau. Le vert fait bien sortir la couleur noire de sa peau. Il y a ce mélange de vert avec l'argenté. L'argenté, c'est trop cool. Alors, tu lui donnes une note de combien? 8 aussi. Ah ça, pourquoi tu l'es dans ma tête? J'avais déjà la note là depuis. Ah non, je te l'avais soufflé tout à l'heure. Ah oui, tout aussi. Bon, je vais juste augmenter un tout petit peu. Un 8,50 pour les muscles là. Ah, je savais! Bien en voir, bien en voir. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Leslie Odom Junior, Amber Louty. Je ne sais pas s'il joue à... Il y a une chanson là. Je joue encore à Rainbow, je ne sais pas quoi pour chanter l'arc-en-ciel, un truc comme ça. Mais Lucas, il joue à quoi là? Franchement. T'imagines si tu étais en discothèque dans les années 60 avec les lumières là qui bougent et qu'ils te mettent? Mets ça là. Ça allait tellement ressortir les couleurs. Il te bouge direct. Direct. Il te bouge la rétile, il te bouge les yeux. On a quand même l'impression qu'il avait genre l'embarras du choix. Que des couleurs, il s'est dit, bon ok. Je vais tout mettre. On mélange tout. Très sincèrement, je veux voir. On dirait un personnage dessin animé de... Je t'assure. Des fois dans l'optique de chercher l'originalité ou bien de mettre la barre très haut, de repoussiller les limites sur le plan vestimentaire, ils finissent par faire de n'importe quoi. Ton bousiller, ouais. Par exemple laquelle on dit souvent, la simplicité, il m'a fait l'élégance. Franchement. Car là le gars, il vous sert de grand n'importe quoi. Le consul, ça va, c'est sur mesure, ça va. Mais c'est juste le temps qui fait. Le temps, mais c'est ça. C'est le temps qui chambou tout, qui gâche tout. Arc-en-ciel quand même. Où est-ce qu'il avait la tête? Il n'a pas d'amis, il n'a pas de conseillé, il n'a rien. Il s'en était mon frère. Franchement, il ne va pas sortir. Il y a des gens qui peuvent s'entourer d'une équipe artistique. Et s'entêtait. Bien expérimenté dans le domaine et tout. Et finissent par se pointer à des événements avec ce genre de l'autre. Parce qu'ils sont tellement têtus. Mais d'habitude, tu as un côté qu'on retrouve chez les femmes. D'habitude, nous les femmes, on s'entête. Dès qu'on adore un truc, des fois tu peux tomber sur des chaussures qui te sers un peu. Mais tu préfères souffrir après parce que tu adores. Là, c'est typiquement féminin ça. Il y a aussi des hommes qui ont ce côté rebelle. Je pense que le gars, tout simplement, vu que c'était un tapet rouge virtuel, il n'y avait pas de conseillé, il n'y avait personne. Il s'est dit pourquoi pas, peut-être que les lumières ou ce côté virtuel va cacher certaines couleurs. Mais là, il a vraiment fait du grand n'importe quoi. En tout cas, il n'y a pas que le costume. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les chaussures. Les chaussures. Oh là là, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Moi, je me demande s'ils arrivaient même à marcher avec ces chaussures-là, qu'ils ne vont pas. Ça a l'air lourd. Oui. Heureusement pour lui que si tu es sur le vrai tapet rouge, avec toute la procédure, les photos, il finit par tomber. Je ne vais pas trébucher. Moi, direct, je n'ai pas de l'interview. Je le jette à la poubelle. Et je sœur qu'il ne va pas pleuvoir de ce tour. Parce qu'à franchement, vraiment. Et toi, tu lui donnes une note de combien? Trois. Moi, je vais être plus méchant. Parce que ne pas lui donner de note, franchement, ça, c'est la facilité. Je vais lui donner un deux. Pour lui faire la licence. En fait, dorénavant, il fera plus attention à son image. Je vais lui donner trois. Mais après, il a respecté la règle des trois couleurs. Ah oui, carrément, hein? Trois couleurs, là, il y a une malade. Plus de trois, même. Et sur ce, chers amis télésictateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au Top et Flop. À tout de suite. De retour au plateau et nous sommes au Top et Flop. Et pour mes flops, aujourd'hui, j'en ai trois. Le deuxième look, le troisième et le quatrième look. Catherine Rizdal, Johnny Smollett et Viola Davis, Viola Davis plutôt. Ce sont mes trois tops du jour. J'ai adoré tous ces trois looks. Et quant au flop, bon, je laisse passer le tout premier. Donc, j'ai plutôt un bop et pas un flop. Le dernier look, je le mets directement à la poubelle. Donc, Flop, Bop, c'est comme tu dis. Alors, Ryan, pourquoi tu fais ton flop? On va faire simple. En fin de classement, trois, deux. Et trois femmes dans le Top. Ah, t'as vu? Et tout à l'heure, c'était pour voir aux hommes. Et maintenant? Les hommes, Flop. Les hommes, Flop. Les hommes, Flop. C'est trop cool, non? Si, on pouvait faire... De toute façon, on a tous... Je vais encore revenir sur mes propos. Quand j'avais parlé de pouvoir aux hommes, ce n'était pas par rapport au look. En tout cas, juste par le fait qu'il soit seul ici, il avait des pouvoirs aux hommes. En tout cas... Écoute, si je faisais le montage de ce numéro-là, j'aurais vraiment à mettre ces deux-là à côté jusqu'à la fin comme bonus un truc-là à pouvoir aux hommes en ce moment. La personne, les hommes au top et les femmes poubelles. Et les hommes plutôt poubelles. C'est cool, non? Franchement, avec ce top 5, j'étais largement déçu parce que les hommes n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas reprendu. De toute façon, on a l'habitude de voir ça. Ça fait mal au cœur. On a l'impression qu'on est reparti au moins 5 ans en arrière. À la simplicité, un homme peut tout simplement prendre la première chose qu'il voit et voilà, se mettre ça et partir. Alors que nous, les femmes, on a ce problème. On adore être OK avant de se pointer. Bien, il y a des femmes qui... En fait, le truc avec eux, ils n'ont pas voulu jouer la carte de la simplicité. Ils ont voulu repousser les limites. C'est vrai que quelque chose d'assez original, mais dans l'exécution... C'est ce que tu es poursuivre, le fait qu'il les a peut-être un peu fatigués. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, Chacha, ton top et ton flop. Mon top, ce sera la robe rouge. Jeunesse molette. Oui, et mon flop arc-en-ciel. Yes, le dernier donc. Le dernier donc. Et c'était tout pour les tops et flops. Avant de finir, parce que l'émission touche à sa fin, nous avons notre invité, Chacha Chalonne. Là, je pense que je l'ai bien prononcé, n'est-ce pas? Qui est avec nous. Donc, avant de terminer l'émission, on va brièvement parler de toi, de ta carrière, de tout mieux faire connaître aux chers féliciteurs qui tu es vraiment. Donc, ma toute première question, pourquoi exactement la mode et explicitement le mannequinat? D'accord. Le mannequinat, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré depuis toute petite. Quand on me demandait ce que tu veux faire quand tu seras plus grande, je disais que je voulais être mannequin ou hôtesse de l'air. Et à chaque fois, on essayait de me décourager. On me disait que si tu es hôtesse de l'air, tu n'auras pas de vie de famille et tout. Et c'est la même chose avec le mannequinat. Tu seras appelé à voyager et autre. Mais je me disais toujours, j'avais ma nounou à côté. Et je disais qu'elle sera là pour garder mes enfants. Comme on rêve toujours quand on est jeune. Oui, juste pour dire que c'était mon rêve depuis toute petite. C'est ma passion. Ok. Alors, à quand ta première scène? Quand est-ce que tu t'es décidée? Vraiment, là c'est bon, je monte sur scène. Bon, déjà au collège, j'ai eu à faire des défilés de Miss, les concours de beauté. Et en 2011, au collège, j'ai été Miss de mon collège. Oui, et l'année qui a suivi, j'ai postulé pour des élections de Miss un peu partout dans la Petite Côte. J'ai été deuxième dauphine à Joal, deuxième dauphine à Miss Petite Côte. Et c'est après le bac que je suis venue à Dakar et j'ai intégré une agence de mannequinat. D'accord. L'agence Woutang. Woutang. Et sur ce, Charame Téléspectateurs, l'émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Brian, ne pense pas que je vais te laisser comme ça. C'est pas la même... C'est ce que j'allais même dire. C'est pas la même de penser que tu vas faire un coucou comme ça, assez simple. Donc tu vas juste rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire. J'allais dire, ah pour une fois, elle ne me demande pas de conscientiser nos téléspectateurs. Vas-y, allez, conscientisez, vas-y. Ok, d'accord, j'ai été très cool aujourd'hui, je vais prendre ta place. Je vais jouer genre le méchant, le... Oui, aujourd'hui j'étais gentille. Donc si vous avez envie de mourir, sortez, amusez-vous, ne mettez pas de masque. Mais si vous avez envie de voir vos petits-enfants, de vivre assez lentement, et qu'on sort et tout, respectez les mesures barrières et surtout pour qu'il y ait des autres. C'est contagieux, hein. La vengeance, c'est. C'est contraire, moi je suis guérie. Et sur ce, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.